Amen Venir soit le Saint-Esprit Le Hach Aclé Amen Amen Un est le Père Saint Un est le Fils Saint Un est le Saint-Esprit Amen Béni soit le Seigneur Dieu pour toujours Amen Louez le Seigneur pour toutes les nations Bénissiez-le Bénissiez-le pour tous les peuples Car sa mystrie quand s'est affermi Sur nous est la vérité du Seigneur D'honneur pour toujours Amen 利 Souruc Abonnez Abonnez le le il 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions et réclamons dans ta bonté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 « Amen » Sous-titrage ST' 501 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 en jugeant les autres. Et ça, c'est à cause de l'arrogance et l'orgueil, notre orgueil qui nous fait juger les autres. Alors la première attitude envers la parole de Dieu, c'est qu'on pense que ça, que cette parole, c'est pour les autres. Et ça, ça nous fait tomber dans le péché de jugement. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons quatre attitudes, ou quatre kindes de responses que nous puissions avoir. Nous avons vu dans le parable de les mauvais vinedressers, quand ils ont entendu cette parable, les juifs et les priests, quand ils ont entendu des mauvais vinedressers qui m'aideraient et rejetaient le messager de leur master qui voulait demander de fruits. Donc, Christ avait parlé de eux, de les juifs et de les prières. Et donc, le Gospélisme dit que les chiefs et les scribes ont dit qu'ils ont l'arrogé, ils veulent qu'ils ont quitté. Ils veulent qu'ils ont Ils veulent qu'ils ont quitté. Ils veulent qu'ils ont quitté. Ils veulent qu'ils ont Donc, nous devons être careful. So, qu'est-ce qu'ils sont ces quatre attitudes qu'on peut avoir towards la parole de Dieu quand nous écouter la parole de Dieu ? Quand God sends nous un message, comment nous respondons à la parole de Dieu ? Le premier est de dire, ce qu'on a souvent disait, c'est pour ma femme. C'est une très bonne sermon pour ma femme, ou pour ma femme, ou pour so-and-so. Nous appelons ça le neighbor. Donc, mon neighbor a plus bénéfice de ce message. C'est de la parole, pas de l'esprit, que nous disons ça. Parce que nous nous judons d'autres. Mais en fait, nous nous condamons nous-mêmes. Nous condamons nous-mêmes d'être judidant d'autres. Et quand nous continuons d'être dériven d'une de la parole dans notre vie, nous allons toujours focus sur les sins d'autres et ne pas nous-mêmes. Et donc, cela nous har nous greatly. Et cela nous va nous à la seconde attitude qui dit qu'il n'est pas concerné à moi. Il n'est pas concerné à moi. Il n'est pas appliqué à moi. Cette message n'est pas pour moi. La seule chose est de judire les autres. La deuxième chose est de dire qu'il n'est pas concerné à moi. Internally, c'est comme nous rationalisons l'idée. et quand nous disons que la parole de Dieu ou ce n'est pas pour moi, c'est encore, la la ne nous n'est pas admis et n'est pas confesse que nous avons un sin dans notre vie ou que nous n'est pas sick et que nous n'est pas besoin d'un doctor. Nous n'est pas besoin de pour nous de sin. Donc, nous devons être careful de ne permettre de la pride ou l'amour de sin ou de que ce message de Dieu n'est pas concerné à moi. La deuxième attitude envers la parole de Dieu, c'est qu'on dit que cette parole c'est pour mon voisin. La deuxième c'est en même temps qu'on dit que c'est pour notre voisin on dit que c'est pas pour moi j'ai pas besoin d'entendre ce message moi je n'ai fait pas de péché moi je n'ai pas besoin de ce message et en faisant ainsi c'est comme quelqu'un qui est malade et qui refuse d'admettre qu'il est malade alors il ne va pas demander il ne va pas aller au docteur au médecin alors il ne sera pas guéri et si on continue avec cette attitude alors on sera jamais guéri et on va mourir par notre péché ou par notre maladie spirituelle alors il faut comme il faut penser à nos propres péchés à nos propres faiblesses pour qu'on puisse s'approcher vers le Seigneur pour trouver une guérison à nos péchés alors quand on entend le message ça c'est la deuxième réaction qu'on peut avoir une troisième réaction qu'on peut avoir quand on entend le message de Dieu la parole de Dieu c'est qu'on peut dire que ce message est insensé est insensé comme ce ces scribes ou ces sacrificateurs les prêtres qui ont dit que cette parole n'est pas correct c'est pas bon ou on peut dire que ce n'est pas de Dieu ou on peut dire que ça c'est cette parole ou ce message ou cette lecture ne convient pas à cet âge dans lequel on vit aujourd'hui c'est une parole c'est un message c'est une bible qui a été écrite ça fait 2000 ans et ça ne s'applique pas au temps d'aujourd'hui alors ce ce que les prêtres ont fait en entendant ce message c'est qu'ils ont dit ça ça ne nous concerne pas et beaucoup d'autres situations ils disent que cet homme là ne vient pas de Dieu alors ils ont refusé que cette parole a une autorité sur eux et on voit que les principaux sacrificateurs les prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à leur même mais ils craignèrent le peuple il avait compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole alors faites attention pour ne pas rejeter la parole de Dieu en disant que cette parole ou ce message ou cette Bible que Dieu nous a donné ne s'applique pas dans ce temps là dans lequel on vit ou que c'est fait pour les saints il y en a qui disent que ces commandements dans la Bible c'est fait pour les saints et non pas pour moi c'est fait pour les moines et pour les moignales et pour les prêtres et pour les gens qui sont des saints et non pas pour nous on va nous contenter de quelques petites choses et non pas tout ce qui est commandé dans la Bible The third attitude towards the Word of God is that we do not accept its authority and we say consider it as nonsense or as not applicable to the life of today and so we reject the authority of God and we accordingly we justify ourselves and create for our own selves new life commandments or new life values which are not inspired from the Word of God and this is dangerous when we start putting God at the same level of our own mind and our own selves and we pick and choose we choose this commandment because it suits our lifestyle we reject this one because it doesn't make sense because we do not accept it because it does not make sense to today's mind today's worldly mind and therefore could lead as it led this priest to think of killing Christ and the message is that do not kill as they wanted to kill Christ this is a symbol of wanting to kill the voice of God coming to lead me to repentance therefore when you hear the voice of God do not kill it do not suffocate that voice of God because this voice is sent to you and to me for our salvation we need only to be humble and obey the word of God and simply follow the words of God and ask God to clarify or to enlighten our path for our salvation this is number three so the first attitude is to say that this message is for my neighbor the second attitude is to say it does not concern me the third attitude is to say that this word of God is nonsense rather than to say that this word or this message is for me God 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 sent me this message today for my own benefit for my own salvation for my own good and growth of my life how can I benefit from this message today this is the right attitude when we hear the voice of God the word of God we say how can I benefit from this word from this message that God sent me God sent me personally God comes to me personally now Christ tells us often do not think of tomorrow do not worry about tomorrow let tomorrow worry about its own things it is enough to worry about today but Christ at the same time tells us to plan for tomorrow plan for the future let us pursue what is of benefit to us let us prepare today and work today and labor today that we may be able to give fruit tomorrow let us ask ourselves where and how I want to be in two years what I want to be in five years where and what and how I want to be in ten years in in a hundred years when I'm going to be dead where will I be that's what we ought to think and plan for when my time is up on the earth how will Christ find me now the gospel says that now at vintage time the time of giving the harvest he sent a servant to the vine dressers that they may give him some of the fruit of the vineyard therefore what are our fruits it is good to know right from wrong it is good to know what we should be doing it is also good to know what wrong things we should not do but it's not enough we need to be doers of the word not just listeners if we finish that word of God today and then continue the liturgy and then we leave and as we have come we have left and no change in our lives nothing new that we have taken from the Lord that we may change our life then we have profited nothing Saint Paul says that not the hearers of the law are just in the sight of God but the doers of the law will be justified and Saint James says to be doers of the word and not hearers only deceiving yourselves when I just hear the word of God and say wow this is nice words and that's it then I deceive myself but if I take this message and say this is for my own benefit and I'm going to live according to that today and every day then I'm not deceiving myself Satan is not deceiving me and I more holy and more successful life and worthy of the kingdom of heaven alors la première attitude envers la parole de Dieu c'était de dire que le message que Dieu envoie aujourd'hui le message à mon voisin la deuxième attitude c'est dire que ce message ne me concerne pas je n'ai pas besoin de me repentir je suis bien je suis bon je ne fais pas de péché la troisième attitude c'est dire que ce message est insensé ne fait pas de sens ça ne convient pas à notre intelligence la troisième et la attitude correcte envers la parole de Dieu c'est dire comment est-ce que moi aujourd'hui je peux bénéficier de la parole de Dieu de ce message ce message est pour moi en premier et non pas pour les autres Dieu me parle aujourd'hui à travers sa parole et c'est pour cela que l'évangile le Christ dit qu'au temps de la récolte il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne les fruits de la vigne alors aujourd'hui je me dis Dieu me donne ce message quels fruits je vais donner aujourd'hui à Dieu après avoir entendu cette parabole ou cet évangile d'aujourd'hui il faut penser à notre avenir notre futur notre vie après la mort il faut planifier pour qu'on puisse donner des fruits qu'on puisse être aujourd'hui qu'on prépare pour demain pour qu'on puisse réussir dans notre vie spirituelle réussir dans notre vie académique dans notre vie professionnelle alors c'est bien de connaître comment dire c'est bien de connaître ce qu'il faut faire mais c'est pas assez il faut faire ce qu'il faut faire il faut le faire il faut l'accomplir ce n'est pas juste assez de dire oui la parole de Dieu est bonne elle est sainte elle est la parole de la vie mais il faut la vivre il faut la mettre en pratique c'est pour ça que saint Paul il dit ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés et saint Paul je termine avec saint Paul qui dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ce n'est pas assez de l'écouter mais il faut la mettre en pratique en vous trompant vous même par des faux raisonnements par des faux raisonnements qu'on se trompe nous même en disant que on n'a pas besoin de la pratique et alors qu'on puisse aujourd'hui avec la grâce de Dieu écouter et vivre comme on dit dans l'horizon de l'évangile qu'on puisse être digne d'écouter et de vivre selon tes saintes évangiles par les prières de tes saints à Dieu la gloire pour toujours Amen Je vous remercie de l'évangile de l'évangile par les prières de l'évangile 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 light of light true God of true God be God not created of one essence with the father by whom all things were made who for us men and for our salvation came down for heaven knows the current of the Holy Spirit of the Virgin Mary became men and he was crucified for us under Pontius Pilate's often was buried on a third day rose from that according to the scriptures ascended into the heaven he sits at the right hand of his father and he is coming again in his glory to judge the living in the dead whose kingdom shall know and yes who believe in the Holy Spirit the Lord the life giver who proceeds from the Father with the father and son is worshiping glorified who spoke by the prophets and one holy Catholic and Apostolic Church we confess on baptism for a mission of sins we look for the resurrection of the dead and the life of the coming age I'm in I have sinned my fathers and my brothers and forgive me Lord and my God the great and eternal who formed man in incorruption and death which entered into the world through the envy of the devil God the great and eternal who formed man in God and Savior Jesus Christ you have filled the earth with the heavenly peace by which the hosts of angels glorify you saying glory to God God in the highest peace on earth and good will to all men pray for perfect peace love and holy apostolic kisses this is Lord and mercy according to your good will O God fill our hearts with your peace cleanse us from all blemish all guile all hypocrisy all malice and the remembrance of evil entailing death make us all worthy our master to agree in one another with a holy kiss that without falling into condemnation we may partake of your mortal and heavenly gift in Christ in Christ Jesus our Lord our Lord great one another with a holy kiss Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy yes Lord who are Jesus Christ the Son of God hear us and have mercy upon us offer offer often in order stand with trembling look towards the east let us ascend he didn't never is very and it is a auto cause it's all a maria choice are not in pico volinten in novitin oishtim mo ko pechristos nem bekyo te lokasos nem beb nevma iso ebji aktum keksutiem mo à il se se il il se ou qu'il nous oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Before whom stand the angels, archangels, principalities, authorities, thrones, dominions, and powers. You are He around whom stand a cherubim full of eyes, and a seraphim with six wings, praising continuously without ceasing. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 D'entre les Sous-titrage ST' 501 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 Ameen Those, O Lord, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amin Amin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amin Who sits on the throne Amin Amin The victoire And the 24 And the 24 And the 24 Amin 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 Et les cent quarante-quatre mille vierges, non, soyons-nous le Seigneur en disant, Saint, 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 Amen, Alléluia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, et nous aussi nous adorons la Trinité toute sainte, et nous glorifions en disant, Saint, et Dieu le Père, le Pantocrate, Amen, Alléluia, Saint, et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen, Alléluia, Saint, et le Saint-Esprit, le Pantocrate, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, holy and full of glory is the holy Theodore, Saint, Mary the Virgin, Amen, Alléluia, holy and full of glory is the sacrifice which has been slain for the life of the world, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, therefore our good Saviour proclaims, saying, My body is food indeed, my blood is drink indeed, he who eats my body and drinks my blood dwells in me, in us all, O MA, A, 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 A M, A N E C, K K R E L E I S, K R E L E I S, K R E L E S, tunnel, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 à nous tous, la Théotokos, la pure Sainte Marie. Il l'unifia avec sa divinité, sans mélange, sans confusion et sans changement. Il a professé la bonne confession devant Ponce Pilate. Il a livré pour nous sur la Sainte croire par sa propre volonté. Je crois en vérité que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité pour un seul clin d'œil, pour un seul moment, ni un clin d'œil. Il est donné pour nous tous en salut et en remission des péchés viternels pour tous ceux qui ont communié. Il a donné pour nous la salivation et la remission des peintures et l'éternel vie à ceux qui partagent de lui. Amen. 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 I believe, I believe, I believe that this is so in true Amen. 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 Concerning them To remember us In the house of the Lord The peace and love Of Jesus Christ be with us Let us sing Alleluia Pray for the mercy Partaking of the macklet And heavenly holy mistress Lord have mercy O Lord I am not worthy That you should come under the roof of my house For I am sinful But say first a word and my soul shall be healed Say to my soul your sins are forgiven I am barren and wanting all righteousness And have nothing but your compassion Mercy and love of man And you have descended from the heaven Of your ineffable glory to our affliction And accepted to be born in a manger Do not reject O my blessed Savior To come into my lowly and afflicted soul That awaits your radiant coming But accept to come into my soul To cleanse it O you who did not disdain to enter into the leper's house And to heal him O Lord come into my soul to cleanse it You do not forbid the sinful woman From kissing your feet Do not deprive me from approaching you And partake of your pure body and holy blood Let my communion with you Banish my impurities And mortify my evil desires Let I help me fulfill your life-giving commandments May it be healing to my soul and body From all sins And to the acceptance of your gifts And the indwelling of your grace Let your spirit abide in me And unite me with you So that I may live for the glory Of your holy name Amen Amen Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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